comme d'habitude moi ça va nickel donc voilà c'est ici l'aise donc voilà toute nouvelle vidéo une vidéo assez spéciale c'est la seule que je vais faire comme ça donc voilà alors déjà on n'oublie pas le petit like et l'abonnement ça me fait réfléchir on enroche vers les 100 abonnés donc n'hésite pas à t'abonner pour ça on franchit pas dès que possible objectif avant février les 100 abonnés avant février donc je compte sur vous mettez un like et abonnez vous ça me ferait super plaisir et bien sûr va check la description c'est super important il ya tout 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 mes informations donc voilà tu peux aller là tiens donc voilà comme vous l'avez vu au titre à la miniature on va je vais vous présenter mes touches clavier souris donc voilà vraiment si vous jouez pas clavier souris bah je vais essayer de faire une autre vidéo manette même si c'est très rare que je joue manette donc voilà moi je connais juste ma manette pour moins laguer et donc voilà mais sinon je joue clavier alors déjà vous allez vous rentre dans ici alors ma sensibilité vous mettez la en fait vous mettez comme vous voulez parce que la sensibilité c'est à vous de voir il faut jamais mettre les mêmes sensi enfin comme vous voulez si elle vous convient tant mieux mais si elle vous convient pas je vous dis mettez une autre sensi ça c'est vraiment pas obligé moi en plus je vous dis ma sensi elle est pourri donc vraiment mettez pas cette sensi elle est vraiment pourri ma sensi alors passons aux touches pour avancer ces aides la base pour aller à gauche moi je mets pas parce qu'après ça fait ça me fait bugger genre après je fais que tourner dans tous les sens donc je l'ai pas mis mais sinon pour aller à gauche c'est q alors pour reculer c'est s pour aller à droite cd pour sauter tout le monde utilise espace voilà pour sprinter c'est vermage c'est où il ya le petit cadenas vraiment moi je sais beaucoup mieux comme ça parce que au début c'était la petite flèche en haut juste en bas et ça me convenait pas pour s'accroupir je vous conseille vraiment pas contrôle gauche si vous avez petit doigt parce que ça vous fait à vous faire un mal au poignet et je vous le vraiment déconseille pour tirer tout le monde utilise le bouton gauche de la survie c'est la base et pour viser c'est le bouton droit moi pour recharger j'appuie sur n parce que moi j'ai des longs doigts donc du coup et ben je préférais être outil collègue c'est v moi je me repère même plus j'ai même pas projémi ces touches ensuite armes 1 c'est esperluette c'est le petit 1 en haut de a ensuite armes 2 c'est et à côté du 1 ensuite armes 3 c'est h armes 4 parenthèse et armes 5 x donc voilà c'est ça pour les armes utiliser bien sûr c'est le bouton du milieu de la souris donc voilà il ya une petite molette tapis dessus et ça prend direct alors ensuite pour s'accroupir contre le gauche mur moi j'appuie sur le bouton la souris ça s'appelle une macro moi c'est celle de devant c'est celle de tout devant donc voilà ensuite pour le sol c'est eux au moins c'est juste à côté de ma touche d'edit ensuite l'escalier c'est la première macro sur la souris alors le toit r pour rendre ça c'est juste à côté de l'escalier du sol pardon ensuite le piège c'est le petit 2 qui est à côté du 1 donc voilà place la structure c'est le bouton gauche de la souris tout le monde l'utilise pivoter la structure c'est j changer de matériaux entrée modif construction c'est f avant j'avais un a mais du coup mes dos ils n'en pouvaient plus donc du coup j'ai préféré mettre f et j'utilise beaucoup plus mieux ensuite donc voilà maintenant ce que vous allez maintenant qu'est-ce que je sais même plus voir les sélectionner la motif bouton gauche de la souris réinitialiser la construction bouton droit de la souris ensuite place un marqueur la flèche droite appuyer pour parler t f4 demande de section émote virgule moi j'utilise celle là